Vous recherchez un smartphone incassable mais vous ne savez pas lequel choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs smartphones incassables qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Alors ce qu'on appelle un smartphone incassable, c'est effectivement un peu exagéré de dire incassable, c'est simplement un smartphone qui sera bien plus résistant aux chocs et aux chutes qu'un smartphone classique. Il sera aussi beaucoup plus étanche, donc pour une utilisation en extérieur c'est bien plus adapté ou dans des environnements de travail qui peuvent être un petit peu difficiles dans le sens de la construction, l'industrie, l'exploitation minière, l'agriculture, etc. Il sera capable de bien mieux résister aux températures, aux vibrations, aux environnements poussiéreux, aux chocs, etc. On aura souvent aussi une bonne autonomie de la batterie, donc ça peut être un type de smartphone qui est adapté pour pas mal de personnes. Après bien sûr c'est pas les smartphones qui vont être les plus performants au niveau de la mémoire vive, au niveau de la capacité de mémoire, ce genre de choses, c'est pas les avantages premiers et c'est plutôt des smartphones d'ailleurs qui sont peu chers en termes de prix. On va donc voir les produits les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix. Et bien sûr si vous souhaitez en commander un ou voir plus d'infos, je vous mettrai tous les liens vers chacun des produits dans la description. On commence avec le Yves 150, donc téléphone portable incassable. On aura 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 540 évaluations, donc c'est vraiment très correct. Un prix qui sera assez abordable comme on l'a dit, c'est des types de smartphones qui sont pas trop trop chers, en tout cas si on compare aux iPhones, aux Samsung qui coûtent 800 euros, etc. Donc là vous aurez un côté vraiment très robuste, ça résistera bien au choc, ce sera très étanche, anti-poussière, anti-chute, bien sûr tout est relatif, mais vous pourrez le mettre par exemple sous l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres, même pendant plusieurs heures sans problème. Ce sera anti-choc à environ 1,50 mètre, forcément si vous le faites tomber d'une falaise, il y a moyen qu'il s'abîme quand même et qu'il se casse. Il sera anti-poussière par contre de tous les côtés, vous pourrez l'utiliser dans des températures extrêmes, donc de moins 40 à 70 degrés Celsius sans problème, donc pour la solidité c'est vraiment à ce niveau-là. On aura une bonne batterie de 10 000 mAh, avec quand même 128 Go de mémoire, donc ça vous permettra de pouvoir stocker relativement, c'est pas énorme, mais vous pourrez quand même stocker pas mal de choses à l'intérieur. Sinon on aura un poids qui sera vers les 365 grammes et une épaisseur à 16,65 mm, donc forcément il ne faut pas s'attendre à avoir un smartphone super fin et léger, ce sera évidemment plus épais et un peu plus lourd que un smartphone classique Samsung, etc. L'appareil photo sera associé à un appareil de 2 mégapixels, ce qui n'est pas non plus excellent pour la qualité des photos, mais en tout cas ça reste bien sûr du Full HD, ça reste plutôt beau à ce niveau-là. Vous aurez au total quand même 48 mégapixels, donc ça rendra relativement bien. Et sinon on aura tous les avantages d'un smartphone Android, ça je ne vais même pas le citer puisque tous les modèles que je vous présenterai seront à ce niveau-là Android, on ne va pas voir de téléphone Apple. Donc je pense que ça peut être une bonne solution avec un prix assez correct, vous pourrez voir plus de détails en passant par le premier lien en description. Un deuxième que je vous présente, c'est le Blackview, donc téléphone incassable Android. On aura 4,4 étoiles sur 5 encore une fois, sur cette fois plus de 150 évaluations. Un avantage c'est que celui-ci est quand même bien moins cher que le précédent, pas que le précédent était cher, mais celui-ci là vraiment c'est très étonnant de voir un prix aussi bas. Alors bien sûr, il ne va pas falloir s'attendre à des superbes performances, on a 4Go de RAM, ce qui est pas mal avec 3Go de mémoire virtuelle supplémentaire. Au niveau de la mémoire, c'est vrai que là c'est un peu compliqué, enfin vous avez 64Go, donc c'est effectivement pas énorme, sachant que toutes les applications un petit peu de base que vous avez installées, du type YouTube, Facebook, Instagram, etc. vont prendre quelques gigas, au final il ne va pas vous rester grand-chose pour toutes vos vidéos photos, donc ce ne sera pas l'avantage premier. Sinon la caméra a une qualité très correcte, mais sinon il sera toujours solide avec plus ou moins les mêmes avantages que le modèle précédent, il sera bien plus résistant au choc qu'un smartphone classique, il sera bien sûr étanche jusqu'à 1,5 m de profondeur, il pourra aller dans des températures plus froides, plus chaudes, il peut tomber dans le sable, etc. C'est pas grave, la poussière s'est faite pour être protégée. En tout cas, niveau prix, c'est assez étonnant, il y a un rapport qualité prix qui est quand même super intéressant. Donc ce sera le deuxième lien en description. Et on va terminer avec un dernier, qui ressemble un petit peu au précédent au niveau des capacités, c'est le Doji, donc téléphone incassable. On aura 4,3 étoiles sur 5, sur plus de 322. Le prix sera similaire, il sera vraiment très bas, super rapport qualité prix encore une fois. Au niveau de la RAM, de stockage c'est pareil, c'est 4Go et 64Go pour la mémoire. La batterie sera 5 180 mAh. Donc voilà, c'est plutôt classique. On aura le système Android 12, donc voilà le système d'exploitation classique. L'écran fera 6 pouces, donc c'est une taille classique vraiment possible pour un écran, c'est pas super grand, c'est pas non plus petit. Vous aurez un appareil photo de 12 mégapixels et l'appareil frontal de 8 mégapixels, donc c'est pas des qualités, la qualité qui sera monstrueuse, mais ça reste du HD, ça reste quand même très agréable à l'œil. Et bien sûr, on aura toujours ce côté étanche, anti-chute, anti-poussière, etc. Donc ça peut aussi être une bonne solution. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs smartphones incassables qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez en commander un, voire plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos, cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.